Communiqué de presse de l'Inspection Générale de Finance au sujet de la somme de 31,220,558,995 francs congolais de collation aux intervenants du test national de fin d'études primaires TNAFEP en sigle. L'Inspection Générale de Finance informe l'opinion que les réactions du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique au sujet de ces fonds sont consécutives aux dispositifs mis en place par elle pour assurer la traçabilité de leur utilisation étant donné de fortes inquiétudes observées quant à leur destination. Elle demande à toute personne qui s'invite dans la manipulation des fonds publics à respecter les lois et règlements en matière de finances publiques. Le contrôle s'impose à tous. Il est inacceptable que de telles importantes sommes d'argent puissent sortir de la Banque Centrale du Congo en espèce à Kinshasa sans garantie qu'elles arriveraient à la destination à l'intérieur du pays. S'agissant du dossier Veridos, l'Inspecteur Général de Finance, chef de service, ne se trouve ni de près ni de loin concerné par cette affaire. Les allégations populistes du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique sont sans fondement parce que cette société allemande avait déjà été payée par le ministère de Finance au mois de février 2021, soit deux mois avant que lui ne devienne ministre. Le prétendu blocage de fonds évoqué par lui est donc utopique fait à Kinshasa le 16 août 2021 pour le service de communication de l'Inspection Générale de Finance à Pohipane. Merci d'avoir regardé cette vidéo !